sud à trois laisses mexique à 500 mètres de la frontière avec les états unis décembre 2010 il est midi et demi ce jour là deux hommes viennent d'être exécutés dans leur voiture en plein centre ville nous arrivons en même temps que la police trois balles trois impacts vous avez vu quelque chose non non moi j'ai vu la voiture elle est partie par là une voiture de police s'est lancée à la poursuite des tueurs les autres policiers leur emboîtent le pas une course poursuite s'engage elle se termine deux kilomètres plus loin par un accident deux véhicules de police sont rentrés dedans les tueurs eux se sont enfuis ils ont abandonné leur voiture un peu plus loin une scène quotidienne dans cette ville certains jours on relève jusqu'à 20 cadavres une guerre pour le contrôle du trafic de drogue qui a fait plus de 3000 morts en 2010 rien qu'à sudadroiles quinze mille à travers tout le mexique la drogue menace de faire basculer un pays tout entier sudadroiles c'est une ville d'un million deux cent mille habitants pris au piège de la guerre de la drogue la ville est collée à la frontière américaine c'est un des principaux points d'entrée de la drogue vers les états unis premier pays consommateur du monde la colise arrive d'amérique du sud principalement de colombie par trois routes principales ces routes sont contrôlées par des gangs ici on appelle ça des cartels cartel de tirouana cartel de sinaloa du golfe ou encore cartel de juález 5 ponts relient la ville mexicaine à la ville américaine del paso de l'autre côté du rio grande à pied ou en voiture une véritable marée humaine traverse chaque jour dans les deux sens 20 millions de passages par an un millier de douaniers américains sont chargés de surveiller ces ponts pour eux c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin en 2010 plus de 40 tonnes de drogue ont été découvertes ici à peine sommes nous arrivés ce jour-là qu'ils font une première saisie de la dans une voiture 31 kg et 16 grammes cette cargaison représente une valeur de 54 960 dollars à la revente moins de vingt minutes plus tard ils interceptent une coccinelle immatriculée au texas à l'intérieur 18 kg supplémentaires soigneusement dissimulé et empaqueté de la c'était un citoyen américain 21 ou 22 ans et ça arrive souvent oui c'est très courant ça arrive tous les jours le jeune citoyen américain risque plusieurs années de prison ferme comme cette mère de famille qui transportait les 31 kg de accompagné de son fils de 13 ans pour les cartels des pertes négligeables les saisies les plus spectaculaires sont effectués côté mexicain ce jour d'octobre 2007 les commandos de marine de mexico présente les 23 tonnes de saisie dans des conteneurs sur le port de manzanillo au total les exportations de drogue vers les états unis représentent 40 milliards de dollars par an plus que les exportations pétrolières du mexique les policiers saisissent aussi l'argent de la drogue dans une villa à mexico le record toute catégorie sur ces images 205 millions de dollars en liquide découvert en 2007 il a fallu 7 jours aux policiers pour tout compter des narcodollars qui devaient être recyclés dans les entreprises et les banques du mexique mais aussi des états unis et c'est pour ce pactole que la ville de ciudad juarez à la frontière entre les deux pays a basculé dans le chaos dans cette chaîne de télévision locale augustine est journaliste il prépare sa caméra pour une nuit de reportage en quatre ans il a vu la situation dégénérer beaucoup de gens nous ont catalogué comme des reporters de guerre alors qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre pays mais d'une guerre entre groupes de délinquants avec nous au milieu de ces événements un soir de 2008 sa vie a failli basculer je vais vous montrer une vidéo c'est moi qui l'ai tourné ce jour là il y avait cette camionnette abandonnée la camionnette abandonnée est en train d'être inspecté par les policiers a priori une scène anodine je suis descendu de ma voiture j'ai commencé à tourner j'avais confiance il y avait des policiers fédéraux partout soudain augustine va filmer une véritable scène de guerre les tireurs sont postés de l'autre côté de la rue la camionnette était un guet-apens des narcos contre les policiers cinq minutes d'échange de l'air ininterrompu devant ce fast food un cuisinier est grièvement blessé c'est devenu très compliqué de travailler ici quand tu pars de chez toi tu ne sais pas si tu vas rentrer vivant à la maison nous sommes dimanche après midi personne ne sait vraiment pourquoi mais statistiquement c'est le pire jour de la semaine on vient de me dire qu'il y avait un mort attendez je t'écoute un mort ok j'arrive deux centres de désintoxication ont été visés dans un règlement de compte les centres sont des cibles privilégiées car c'est là que les cartels retrouvent clients et revendeurs qui leur doivent de l'argent il y a des morts ici oui oui un deux trois dans le centre de réhabilitation là bas bon tu notes il y en a trois ici et cinq morts là bas huit morts dans deux attaques coordonnées à 500 mètres de distance en plus ils ont utilisé des grenades pour augustine commence la quête impossible des témoignages madame c'est votre frère oui il est sorti il est là comment va-t-il sain et sauf comment se sient il se sent bien oui on peut se parler un petit peu non c'est trop risqué on te filme de dos non on te filme de dos on te filme de dos avec une cagoule sur la tête c'est trop risqué c'est trop risqué ne vous inquiétez pas on ne le reconnaîtra pas je veux juste savoir ce qui s'est passé est ce que tu faisais ici vous voulez pas dommage rien à faire même témoigner à la télé peut signer votre arrêt de mort de nuit comme de jour le massacre est quotidien que ce soit cet homme d'une trentaine d'années abattu dans un faubourg ou en plein centre ville la guerre de la drogue débarque partout sans prévenir même au supermarché comme ici où un policier vient d'être abattu au premier étage de ce centre commercial en une semaine à juarez nous avons filmé 40 cadavres seuls les mafieux qui se font la guerre savent vraiment pourquoi on tue ici rivaux en affaires témoins gênants revendeurs endettés ou comme celui ci victimes tatouées en guise d'avertissement aux traîtres dans cette région deux organisations de trafiquants se font la guerre d'un côté le cartel de juález la mafia historique de la ville que dirige vicente cario fuentes 50 ans le viceroy de l'autre joaquin guzman di el chapo 54 ans chef du cartel de sinaloa un petit narco devenu en dix ans le parrain le plus puissant du pays aujourd'hui parti à la conquête de la ville des noms que tout le monde connaît mais que les journalistes locaux évitent de prononcer dans leurs reportages depuis que cette guerre de la drogue entre les cartels a commencé s'empire de jour en jour ce qui nous maintient en vie et de faire attention à ce que tu ne dois surtout pas dire on se censure dans ce que tu racontes au quotidien ici tu dois te limiter au fait d'écrire la scène de crime et rien d'autre ça revient à brider la liberté d'expression à limiter ce dont une société normale a besoin pour comprendre l'origine de cette violence direction washington dc au siège de la DEA le département antidrogue des états unis pour l'agent spécial herman blanco tout a commencé dans les années 80 quand les stups américains ont fermé la route maritime de la sud américaine qui passait par la floride et miami seule solution pour les cartels colombiens de cali et medellin passé par le mexique les colombiens ont commencé à se servir des mexicains au début il les paye en liquide mais quand les mexicains perdait une cargaison ce sont les colombiens qui perdait leur mise du coup les colombiens en homme d'affaires avisés qu'ils sont ont décidé de partager avec leurs transporteurs la propriété de la cargaison par exemple quand un cartel colombien avait 100 kg de à faire rentrer aux états unis ils payaient ce transporteur mexicain il leur en rétrocédait 25 ou 30 kg du coup les mexicains se sont retrouvés avec 25 30 % des gargaisons à revendre eux mêmes pour la convertir en argent liquide et c'est comme ça que les mexicains ont réellement pris pied dans le business de la avec la fin des grands cartels colombiens dans les années 90 les anciens transporteurs mexicains se sont imposés comme les cartels les plus puissants du monde à la frontière acuña est un autre point de passage du trafic de et de sur le rio grande côté américain après 11 ans dans un pénitencier du texas pour trafic de drogue oden vient de retrouver la liberté son père a été le précurseur du trafic de à cet endroit il ya beaucoup d'industrie d'usines par ici le transport se fait dans ses semi remorques ce sont des camions comme cela qui servent aussi à transporter la drogue vers le reste du pays son réseau opérait ici jusqu'à la fin des années 90 depuis les américains ont construit une clôture contre les clandestins ça change un peu bien sûr mais à ma connaissance la drogue passe toujours ici les gens qui apportaient les paquets de drogue venaient à pied jusqu'ici ils attendaient que le véhicule passe juste ici là où nous sommes soit on récupérer tout le monde ou juste la marchandise et puis on filait cacher tout ça dans des hangars on attendait quelques jours et puis on l'envoyait vers le nord au den vit aujourd'hui en liberté conditionnelle dans cet appartement bien décider à ne jamais redormir en prison et voilà ma chambre le lit est bien plus grand que là bas au milieu des années 80 la faisait vivre des villages entiers en famille et puis la est arrivé 100 fois plus rentable au début mon père transportait de la du mexique aux états unis et puis un jour il a rencontré des colombiens ils acheminaient de la par avion jusqu'au mexique et de là dans tous les états unis dans la famille on est sept six garçons et une fille ma soeur et combien ont été impliqués dans le trafic si je fais le compte on est cinq avec l'arrivée de la les artisans du trafic vont s'organiser en cartel et commencer à se faire la guerre d'autres trafiquants ont entendu dire que mon père s'était mis à cheminer de la et qu'il se faisait plus d'argent qu'avec alors ils ont voulu leur part du gâteau c'est ce qui a attiré la concurrence ils ont voulu la drogue des colombiens et prendre le bénéfice qui allait avec depuis les cartels mexicains fournissent plus de 90% de la drogue vendue aux états unis et ils éliminent tous ceux qui se mettent en travers de leur route retour à juález à l'heure de la sortie des écoles dans cette rue quatre nouveaux morts dans une embuscade abattus quelques minutes plus tôt qu'est ce qui se passe je sais pas il paraît qu'on a buté des flics quatre policiers abattus et aussi deux blessés un enfant a également été touché les policiers avaient été appelés pour une urgence dans le quartier ils ont été mitraillés à bord de leur voiture à leur arrivée les tueurs ne leur ont laissé aucune chance je voulais vous demander mon fils patrouillé dans le quartier et elle c'est sa femme il patrouillait dans quelle voiture dans celle-là celle qui est là bas oui je vais vous demander son nom s'il vous plaît gutiérès gutiérès comment andres gutiérès andres lucero gutiérès ah oui j'ai peur que ce soit bien lui on finit les premières constellations et ensuite vous pourrez venir l'identifier mais je crains que ce ne soit bien lui et cette dame c'est qui elle c'est ma belle fille la femme d'andres et moi je suis son père les corps ont été alignés par terre près du véhicule deux jours plus tard derniers adieux pour le policier andres gutiérès avait 34 ans à la veillée funèbre familiale des collègues de la police défilent en silence devant sa dépouille sa femme et ses enfants les policiers ont-ils été victimes de leurs devoirs ou bien abattus parce qu'ils travaillaient pour un cartel dans cette guerre le soupçon de corruption est partout le père d'andres est un ancien commandos de marine il ne voulait pas que son fils entre dans la police un jour il m'a dit tu sais papa je vais intégrer l'académie je vais devenir policier je lui ai dit mais tu sais qu'être policier cela veut dire être corrompu il m'a répondu non papa ce ne sera pas mon cas moi j'ai connu des policiers de mon temps ils étaient tous corrompus ils arrivaient en patrouille garer leurs quatre quatre sur un parking une camionnette arrivée et les policiers eux mêmes chargés les paquets de drogue dans leur propre voiture andres a vite compris qu'il ne pourrait pas échapper à la règle des cartels il m'avait dit un jour soit j'entre dans la combine soit je n'en sortirai pas vivant je pense que c'est ce qui lui est arrivé c'est ça notre mexique corrompu jusqu'à la corde malheureusement trois jours plus tard dans les rues de ciudad juarez funérailles en grande pompe pour andres et ses trois compagnons assassinés le gouverneur de l'état césar douarté a fait le déplacement depuis deux ans il a lancé une vaste épuration dans les rangs de la police des milliers de policiers locaux ont été limogés pour corruption un nouveau service de police a été mis sur pied de toutes pièces un travail de reconstruction qui n'empêche pas les cartels d'avoir encore de nombreux alliés dans les commissariats pour le gouverneur la police a encore un long chemin à parcourir pour reconquérir son honneur perdu le sang héroïque versé par ces quatre policiers de juarez est un héritage d'honneur que vous devez relever dans cette étape de reconstruction de votre grande corporation prudence ou omission pas une fois dans son discours il ne prononcera ni le mot narco ni drogue ni cartel après la salve d'honneur lors d'une conférence de presse improvisée le gouverneur se veut pourtant optimiste monsieur le gouverneur une question pour la télé française comment allez vous faire pour mettre fin à la violence à croix laisse malheureusement la violence s'est emparée de toute la région mais regardez l'italie là bas ils ont réussi à inverser cette tendance nous aussi nous y travaillons ici dans l'état du chihuahua nous réussirons à faire comme en colombie je n'ai aucun doute là dessus dans ce western mexicain où la corruption de policiers d'hommes politiques de magistrats et la clé de voûte du pouvoir des cartels l'armée est devenu le dernier rempart à mexico city en 2006 le mexique a un nouveau président il s'appelle felipe calderon et sa première décision en décembre est de faire appel aux militaires pour tenter d'endiguer la mainmise des cartels sur le pays aujourd'hui je voudrais souligner ici l'action des forces armées de la marine et de l'armée de l'air pour leur engagement permanent dans la lutte contre nos ennemis que sont le crime organisé et plus particulièrement le trafic de drogue l'armée contre les cartels une idée mexicaine financée à hauteur de 1 milliard de dollars par les états unis 50 mille hommes pour lutter contre les trafiquants aujourd'hui opération contre des plantations de dans les montagnes de l'état du sinaloa dans l'ouest du mexique une opération façon vietnam à laquelle nous a convié le général moïse mello garcia qui dirige la neuvième région militaire entouré de ses gardes du corps des forces spéciales mexicaines c'est pour nous qu'il est là ce jour là dans ce genre de situation c'est déjà arrivé qu'on se fasse attaquer par les délinquants quand on arrive sur leur plantation ce matin les militaires ont repéré une dizaine de petites parcelles perdues dans la végétation comme celle ci grande comme la moitié d'un terrain de foot les trafiquants devaient la récolter deux semaines plus tard nous on est là et je peux vous assurer qu'ils ne sont pas loin ils doivent être là haut en train de nous observer ils ne perdent pas une miette de ce que nous sommes en train de faire sous bonne garde l'arrachage peut commencer le général lui même met la main à l'ouvrage c'est important de faire ça moi en faisant ça je fais mon devoir ok plusieurs champs seront arrachés et brûlés ce jour là pour le général nous emmener ici est une opération de communication assumé il faut que tout le monde sache ce que nous faisons que les forces armées appliquent les ordres qui leur ont été donnés par l'état-major par monsieur le ministre de la défense et monsieur le président des destructions de mais aussi une démonstration de force destinée à reprendre le contrôle des villes parfois tombé carrément aux mains des narcos l'armée organise des patrouilles incessantes et des fouilles pour déranger les trafiquants le but couper les routes de la drogue vers le nord vers les états unis cette route c'est un accès stratégique si vous continuez tout droit c'est par ici qu'il faut rentrer et sortir la drogue les armes et l'argent ce jour là ils ne trouvent rien de tout cela retour à la base dans un coin de la garnison 10 tonnes de mais aussi des dizaines de kilos de 2 et saisis par les militaires en un an et demi et aussi la flotte de 850 véhicules confisqués aux narcos en trois ans de guerre dans la région du sinaloa parmi sa collection de saisies le général nous montre ses plus belles prises cette cachette c'était pour l'argent la drogue les munitions et les armes là derrière vous pouvez ranger des armes automatiques des fusils d'assaut ce véhicule là est blindé regardez l'épaisseur du blindage 7 cm le niveau maximum ce blindage c'est mieux que du militaire et ça pèse son poids tout le bas de caisse a été blindé en kevlar en cas d'attaque à la grenade ils sont protégés mais ce que préfère le général c'est le gadget à la james bond de cette voiture et là c'est pour lancer des gaz lacrymogènes quelqu'un peut appuyer sur le bouton le gaz est très puissant le gaz est censé éloigner les assaillants pendant que les occupants de la voiture prennent leurs armes et répliques et ça marche des véhicules blindés mais aussi des armes de guerre des fusils d'assaut et des armes ultra modernes destinées à lutter contre les gangriveaux et les forces spéciales mexicaines cette arme automatique apporte particularité de tirer des balles qui perce les gilets ici au mexique on l'a surnommé la tueuse de flics les pistolets et les kalachnikov dorés ont été trempés dans des bains d'or c'est une coquetterie réservée au capot les chefs la plupart de ces armes viennent des états unis finalement vous avez un double problème avec les états unis c'est vrai à l'aller nous devons chercher la drogue qui vient d'amérique du sud et au retour ce sont des armes qui reviennent au mexique et que nous devons chercher c'est une des causes du problème que nous vivons dans l'entrepôt des milliers d'armes comme celle là soigneusement numéroté drogue armes et chasse à l'homme les milliers de soldats commandos de marine et policiers fédéraux ont ordre de capturer mort ou vif les membres des cartels chaque opération comme celle ci est filmé fourni aux médias en quatre ans plusieurs dizaines de tueurs et de trafiquants ont ainsi été abattus arrêtés voire extradés vers les états unis qui financent en partie cette opération de nettoyage le cartel de la région du michoacan dans l'ouest du pays a ainsi été quasiment démantelé en décembre 2010 pour le gouvernement mexicain qui fournit ces images une guerre qui marque des points sauf que la fin de chaque parrain relance les guerres de succession tant qu'il y aura une demande pour tous ces produits illicites comme la ou n'importe quelle autre drogue il y aura toujours quelqu'un pour vous la fournir donc quand vous coupez une tête il y en a dix qui repousse mais ce que le gouvernement mexicain est en train de faire c'est d'essayer de briser la puissance des trafiquants de ramener le trafic de drogue à un niveau gérable avant en attendant la guerre se propage entre les principaux cartels de la drogue du pays un cartel celui de sinaloa est en train de prendre le pouvoir sur les autres de façon extrêmement meurtrière son chef joaquin guzman loera di el chapo le petit gros a même eu les honneurs du magazine forbes classé parmi les hommes les plus riches du monde dix ans auparavant pourtant guzman croupissait pour de longues années derrière les barreaux quand il s'est mystérieusement enfui de la prison la plus sécurisée du pays la tête del chapo est aujourd'hui mis à prix 5 millions de dollars par les américains à mexico une journaliste vit sous protection policière à cause d'un livre explosif elle y affirme que si le cartel de sinaloa est en train de prendre le pouvoir ce serait grâce à l'aide de complicité au sommet de l'état annabelle hernandez a enquêté pendant cinq ans elle s'est procuré les procès verbaux de dizaines d'affaires étouffées les dépositions d'anciens policiers ou de généraux corrompus et des rapports confidentiels de la dea américaine annabelle affirme que les gouvernements mexicains successifs sont impliqués depuis des années au plus haut niveau avec les cartels de la drogue avant le gouvernement fédéral avait une tolérance pour tous les cartels chacun avait son territoire jamais il n'empiétait sur celui du voisin chacun travaillait dans son coin sans chercher à envahir le territoire de l'autre un véritable pacte entre les cartels et le vieux parti au pouvoir pendant 70 ans mais en 2000 c'est l'alternance vicente et fox est élu président du mexique il appartient au parti de l'alliance nationale le pan le même que celui du président felipe calderon élu en 2006 pour obtenir leur part du gâteau les hommes du nouveau parti au pouvoir aurait décidé de favoriser le cartel de sinaloa contre les autres ce qui a changé c'est que dès son investiture le président fox a décidé de mettre fin à la protection de tous les cartels pour en choisir un seul le cartel de sinaloa et c'est grâce à cette protection que le cartel de sinaloa a pu commencer sa guerre contre les autres ce n'est pas une guerre contre le trafic de drogue mais une guerre entre les cartels pour le contrôle du trafic à laquelle le gouvernement participe en aidant une des parties à l'emporter sur les autres à en croire anabelle hernandez une partie de l'armée de la police fédérale serait au coeur de ces soupçons de complicité nous sommes retournés interroger les militaires que nous avions filmé nous les retrouvons à culiacan la capitale de la région de sinaloa le bastion de chapeau guzman ici si les caveaux de famille ressemblent à des mausolées c'est que le sinaloa et le berceau historique de nombreux chefs du trafic de drogue au mexique et culiacan avec ses belles villes là sur les hauteurs prospèrerait grâce au trafic de drogue ce quartier de la ville de culiacan est connu pour abriter les parvenus du crime organisé et vous pensez que chapeau guzman est par ici chapeau guzman vous savez personne ne sait où il est c'est un peu une légende certains disent qu'il est ici dans le sinaloa d'autres l'ont vu au honduras il y en a même qui l'ont vu en europe ce n'est pas de mon ressort avec tous les moyens qu'il a on ne sait pas où il se trouve mais bien sûr que si un jour on a les indices pour remonter jusqu'à lui on ira l'arrêter retour à la base le quartier général d'où partent toutes les opérations militaires dans la région et que dirige le général mello garcia il y en a qui affirme que le parti au pouvoir est le cartel de sinaloa vous savez ce genre d'analyses ce n'est pas notre travail nous nous ne sommes que des exécutants tantes il faut aller poser la question à un niveau supérieur moi ce que je sais c'est que ma mission c'est d'arrêter des délinquants du crime organisé quel que soit le groupe auquel ils appartiennent je ne m'intéresse à aucun trafiquant aucun cartel en particulier j'ai ordre de rechercher et d'éradiquer tous les groupes criminels le fait est que le cartel de chapeau guzman progrès sur tous les fronts la guerre vient de franchir un nouveau palier dans l'horreur des charniers du trafic de drogue ont fait leur apparition et se multiplient comme celui ci que nous avons filmé début janvier à l'ouest de ciudad juarez policiers de l'identité judiciaire et militaire en ont dégagé cinq corps victimes d'exécution sommaire au mexique on les appelle des narco faussas des fosses communes dans lesquelles les narcos font disparaître leurs adversaires d'une balle dans la nuque étranglés parfois décapités très souvent torturés cette fosse là et le deuxième charnier découvert à quelques semaines d'intervalle non loin du village de palomas cinq cadavres dans l'un 20 dans l'autre pourtant avant la guerre palomas était un charmant petit bourg frontalier de 5000 habitants niché à la frontière avec le nouveau mexique avec ses mariachis et ses vendeurs de sombreros aujourd'hui fini le tourisme médical qui attirait des centaines de visiteurs nord-américains il y a moins de deux ans le maire qui refusait la loi des gangs a fini carbonisé dans sa voiture dix mois plus tôt comme souvent l'église est devenu le refuge des habitants désemparés le prêtre padre antonio tente de réconforter ses ouailles comme il peut dans ce moment de désespoir on ne sait plus quoi faire on est submergé il ne reste qu'à demander la protection divine et est ce que parmi vos paroissiens vous avez des narcos à ma connaissance non le problème c'est que nous les gens honnêtes nous n'avons pas d'armes ce sont les méchants qui sont armés à l'heure de la messe ce dimanche la petite communauté est encore sous le choc de la découverte des deux charniers aujourd'hui nous allons prier pour le repos éternel des morts des communes des charniers mais aussi des paroissiens disparus et des habitants terrorisés sur la place devant l'église le kiosque est devenu le lieu privilégié des cartels pour leur règlement de compte comme ce corps déposé là à l'aube quelques jours après notre passage avec un mot d'avertissement pour son gang dans le village tout le monde sait qui travaille pour les cartels mais l'omerta est une question de vie ou de mort ici si tu vois quelque chose il faut la fermer tu n'as rien le droit de dire ce qu'il veut dire c'est qu'il a peur pour sa famille ils sont capables de s'en prendre à elle vous savez ils viennent ils t'enlèvent et puis qui sont-ils qui sont les assassins et qui sont les victimes à chaque massacre les familles de disparus partent à la morgue à la recherche du corps de leurs proches justina cherchait son frère carmino depuis cinq semaines parti en week-end à palomas avec son copain lorenzo lui aussi disparu avec ses deux nièces et guadalupe et la femme de carmino elles vont tenter d'identifier l'un des corps de palomas ça faisait cinq semaines de cauchemar depuis qu'il avait disparu on ne savait pas dans quel état on allait le retrouver les gens commençaient à dire qu'on les avait retrouvé sans tête il y en a même qui sont venus présenter leurs condoléances à ma mère en fait personne ne savait rien on a cherché dans toutes les morgues de la région on est même parti à cheval chercher son corps dans les collines quand des cadavres étaient retrouvés on nous appelait pour reconnaître des corps mais ce n'était jamais le sien nous n'aurons pas le droit d'accompagner justina et guadalupe à l'intérieur de la morgue de ciudad juarez un décor était bien celui de carmino exécuté d'une balle dans la nuque d'origine mexicaine carmino et lorenzo son copain était citoyen des états unis il venait de deming au nouveau mexique à 50 km au nord de palomas smicard du trafic de drogue ou victime collatérale de la guerre des cartels la mère de lorenzo ne sait pas je ne peux pas vous assurer avec certitude s'il était dans la drogue ou pas mais tous ceux qui le connaissaient disaient de lui que c'était quelqu'un de bien encore une fois comment être sûr mais je sais qu'il était travailleur responsable lorenzo vivait dans cette chambre chez ses parents depuis le premier jour de sa disparition un horrible doute ronge cette famille quel rôle ont joué l'armée et la police dans sa mort mon fils m'a téléphoné il m'a dit maman je viens de me faire arrêter un barrage le lendemain moi je suis allé à la mairie de palomas j'ai dit aux policiers excusez moi mais je suis très inquiète quand mon fils m'a téléphoné hier il m'a dit qu'on l'avait arrêté êtes-vous au courant et là le policier s'est mis à me hurler dessus moi j'ai tenté de le calmer de lui dire que je lui en voulais pas à lui personnellement que j'étais juste venue voir si mon fils n'était pas dans leur prison il m'a de nouveau hurlé dessus je te dis qu'on n'a pas enlevé ton fils enlevé à aucun moment il ne m'avait demandé son nom et j'ai compris qu'il avait vu ce qui avait enlevé mon fils certains pensent ici que ces charniers n'ont pas été creusés par les cartels pour cacher leurs règlements de comptes mais sont l'oeuvre de militaires qui travaillent pour les trafiquants la famille chorale raconte la même histoire car guadalupe elle aussi était partie à la recherche de son mari carmino dans les rues de palomas une quête qui l'a menée à l'armée à l'entrée de palomas on est tombé sur un barrage de l'armée ceux qui ont un triic ou leur sable ils se sont marrés au début et puis après ils nous ont menacé de nous séquestrer et pendant tout le temps où on était là bas ils nous ont suivi moi je connais une dame là bas et ses filles m'ont dit qu'elles avaient bien vu mon mari à palomas et que tout le monde dans le village disait que c'était les soldats entréhissables qui avaient enlevé mon mari et les autres réfugiés aux états unis à 60 kilomètres au nord de palomas le journaliste emilio gutiérrez va plus loin dans ses accusations contre l'armée il a fui le mexique il y a deux ans après avoir reçu des menaces de mort dans plusieurs articles nous avions dénoncé des cas de vol d'extorsion des perquisitions illégales dans lesquelles trompait des militaires de la région et un soir une de mes amis qui sortait avec un capitaine de l'armée mexicaine les a entendu dire qu'ils allaient venir me tuer et elle m'a prévenu mais l'armée est là pour protéger les citoyens je dirais plutôt que l'armée est le premier cartel du pays le plus puissant parce qu'elle est institutionnelle c'est les deux charniers étaient situés à proximité de la même base militaire des militaires complices une accusation qui revient de plus en plus souvent dans la guerre des cartels retour au mexique à palomas tout autour de la ville des patrouilles et des barrages à la tombée de la nuit les soldats en treillis sable sont là en position près du poste frontière une présence qui n'empêche pas la violence au contraire les derniers retardataires se dépêchent de traverser la frontière vers les états unis palomas se transforme en ville fantôme les mariachis sont désœuvrés seuls deux américains irréductibles bravent encore la peur dans un bar en caméra cachée un habitant accepte de nous parler anonymement il paraît qu'il y a deux cartels ici un des cartels c'est la lignade roires et l'autre c'est chapeau guzman lui il veut conquérir cette ville c'est pour ça qu'il y a toute cette merde ici et les militaires ils jouent un rôle important on n'est pas sûr que ce soit de vrais soldats tu vois ce que je veux dire on ne sait pas pour qui ils travaillent ce qu'on sait c'est que les fédéraux travaillent pour guzman et que la police locale comme à ciudad ruarez travail pour l'autre cartel chapeau guzman le chef du cartel de sinaloa serait en train de conquérir palomas et toute la frontière avec les états unis et il se dit ici que c'est avec l'aide de l'armée de rue plus loin un autre témoignage et vous pensez que l'armée est appliquée mais non en fait oui oui ou non il y avait ces deux types de deming ils étaient impliqués vous savez je n'ai jamais vu personne mourir sans être impliqué ils ont joué au plus malin et c'est leur problème il y a des gens d'autres cartels qui viennent par ici ils se font ramasser et ils se font descendre mon mari à moi a été tué il y a cinq ans il travaillait pour un trafiquant qui ne voulait pas le payer et il a été tué et c'est possible de les rencontrer les cartels qui les cartels vous voulez rencontrer les cartels je voudrais une explication il y en a qui me parleront ça j'en doute l'armée le dernier rempart du mexique serait-elle aussi gangrénée par les cartels nous avons tenté de rencontrer le général qui dirigeait la garnison de palomas au moment des charniers ce jour là on nous a dit qu'il avait été muté peu de temps après la découverte des fausses communes comme dans 90% des affaires de meurtre dans cette guerre de la drogue aucune enquête n'a permis à ce jour de découvrir qui avait rempli les fausses communes de palomas en quatre ans des centaines de milliers de mexicains ont fui les combats vers le sud du mexique mais aussi vers les états unis il serait 200 mille rien qu'à el paso en face de sud à trois laisses le gouvernement américain commence à s'inquiéter de la tournure de cette guerre roger louis aguiré est lui aussi journaliste fait sans précédent il a été invité à déposer devant le congrès des états unis nous avons besoin non seulement de votre aide financière et des renseignements de vos services mais aussi de mettre hors d'état de nuire les politiciens qui sont complices des cartels monsieur aguiré merci beaucoup il vous a fallu beaucoup de courage pour venir jusqu'ici aujourd'hui et nous apprécions la sincérité de votre témoignage 18 mois plus tard roger s'est vu octroyer le statut de réfugié politique aux états unis une première dans l'histoire des deux pays les états unis n'avaient pas de réfugiés politiques mexicains après tout les deux pays sont des pays alliés et le mexique n'est pas un pays ennemi ni un pays communiste au mexique les cartels et la politique c'est pareil quand tu critiques la politique tu critiques les cartels et vice et versa les politiques défendent les narcos quand tu commences à dénoncer la corruption l'impunité et l'absence de justice on te met sur la liste noire roger nous a demandé de ne pas localiser la maison où il vit aujourd'hui il continue ses enquêtes sur la salle guerre de la drogue il le fait à distance grâce à son réseau de correspondants qu'il appelle quotidiennement je ne peux pas m'arrêter maintenant mon travail c'est tout ce qu'il me reste on n'a pas d'alternative c'est aussi ma manière de contribuer à l'avenir de mon pays pour que peut-être un jour ça change selon l'onu le mexique est désormais le plus dangereux pays du monde pour les journalistes avec 14 tués en 2010 40 mille morts en quatre ans 15000 rien qu'en 2010 des massacres qui redoublent d'intensité et gagnent les zones touristiques du pays pourtant à mexico le porte-parole de la présidence de la république estime que l'opération anti-drogue commence à porter ses fruits c'est faux faux de dire que les générations criminelles spontanées se reproduisent instantanément avec la même capacité de nuisance l'action du gouvernement fédéral consiste à abattre des réseaux puissants et structurés qui avaient mis des années à se bâtir et avaient causé beaucoup de tort nous ne les laisseront pas se reconstituer pourtant les cartels décimés se reconstituent dans la prison de juarez comme dans le reste du pays les tueurs sont de plus en plus jeunes de plus en plus violents on y trouve même des femmes prêts à tuer pour moins de 50 euros à l'extérieur de la ville le pasteur galvan recueille ici les âmes perdues de sud à trois aises il y a six ans il a créé cet asile psychiatrique de désintoxication parmi ces pensionnaires d'anciens trafiquants et toxicomanes qui ont perdu la tête ici je recueille les victimes de la drogue de la culture des narcos la majorité d'entre eux ont baigné dedans à la fin soit ils perdent la tête soit ils meurent soit ils finissent en prison il est où cholo vous l'avez enfermé il est dangereux en ce moment agressif ouais il est enfermé là ici on a des cellules sécurisées pour ceux qui dérapent on les enferme quand ils sont trop agressifs quand les médicaments ne font plus effet alors vous êtes calmés dans la cage les ce micard du trafic revendeur peut-être même tueur chacun garde son histoire pour lui les cartels les plus petits ne peuvent plus passer la drogue côté américain alors ils la vendent ici ils ont commencé à la vendre dans les rues et à payer les jeunes pas en argent en dose de drogue ça a créé une addiction générale brutale ils sont payés à quoi faire à distribuer de la drogue et à tuer des gens toi là tu prenais quoi et quoi d'autre et en fait des pilules quoi encore du et tout le reste et toi tu prenais quoi tout ce qui déchire bien tu faisais partie d'une mafia oui je travaillais pour un cartel et tu faisais quoi dedans on vendait de la drogue tout ça ça partait là bas aux états unis ils sont ce qu'on appelle les petites mains du trafic plus personne ne contrôle rien et voilà le résultat c'est eux à l'image de l'asile du pasteur galvan un pays tout entier risque de sombrer pour la journaliste d'investigation anabelle hernandez il y a urgence à s'attaquer aux racines du mal si le gouvernement fédéral de mexico ne s'attaque pas sérieusement à la corruption qui alimente toute cette violence alors nous tous tous les mexicains sans exception nous vivrons comme à suda juarez depuis la fin de notre tournage le défilé des corbillards a redoublé à suda juarez février 2011 a été particulièrement violent avec 30% d'assassinats en plus par rapport à février 2010 et cela dans tout le mexique l'aggravation d'une guerre dont on voit de moins en moins la fin 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2